Leur entreprise est sous-traitante pour des grands groupes tels PSA, Renault ou comme ici Chronopost. Ces salariés revendiquent d'un treizième mois une hausse de salaire de l'ordre de 5%. Le salaire moyen est de 1465 euros brut. Donc on doit toucher à peu près 1164 euros, quelque chose comme ça. Au 35 heures, bien sûr. On a quelques primes aussi, mais les primes là, il faut savoir que les primes, il faut toujours être là. Si un jour vous êtes malade, si un jour vous ne pouvez pas venir, votre primes, elle saute. La plupart des salariés parcourent selon les syndicats 70 km par jour en voiture pour venir sur le site, ce qui représenterait environ 200 euros en moyenne par salarié. En conséquence, ils réclament une participation au transport. Enfin, compte tenu de la pénibilité de leurs tâches, ils jugent indispensable d'avoir une mutuelle d'entreprise. C'est la manétention, c'est le chargement, déchargement des camions et puis un peu de nettoyage aussi sur le site. C'est extrêmement physique, donc il faut savoir que les salariés aujourd'hui, ils chargent en moyenne de semi-remorques par jour. C'est, on va dire, plusieurs dizaines de tonnes, ce qui engendre quand même des maladies, des TMS. Les syndicalistes de la CGT et de la CFDT se disent prêts à la négociation, mais également déterminés dans leur action, qui durera tant que la direction n'aura pas accepté leurs revendications.